Et salut à tous, c'est Ivan El, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Vesperia, et c'est le moment de commettre une petite infraction. Souvenez-vous de ce qui a été dit précédemment, on ne peut pas rentrer chez le magistrat comme ça à l'air de rien, mais si jamais il y avait des problèmes à l'intérieur du bâtiment, et bien ça suffirait pour que les chevaliers aient le droit d'intervenir comme ça en urgence. Autrement dit, il est temps de retourner les lois impériales à notre avantage. Pour une fois. Ouais, ça signifie surtout qu'ils ont tout pouvoir et qu'on peut pas les embêter comme ça. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. 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 petit à petit en pm et donc ouais pour l'instant le hors-limites il me permet pas de faire grand chose mais pas d'inquiétude les possibilités vont s'étoffer au fur et à mesure de l'aventure mais pour l'instant je m'en sers pour spammer l'attaque normale récupérer des pm et puis c'est à peu près tout cela dit le hors-limites va bientôt avoir une utilité quelque peu différente masque j'aurais préféré un combat double voire triple mais je me suis foiré ok merci carol voilà ça vaut peut-être pas le coup de se refaire un sorbet je vais essayer d'économiser mes ingrédients j'en ai pas beaucoup allez venez les petits venez les petits ok je les ai eu en combat surprise mais j'ai eu quand même combat triple au moins là ça va être un peu compliqué parce qu'il va y en avoir beaucoup allez vas-y recommence ok pas trop mal pas trop mal gelé de pomme si tu veux et puis parce que là tu vas mourir estelle il faut la protéger parce qu'il faut qu'elle nous soigne donc il faut pas que les monstres viennent dessus attendez 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 vous approchez pas d'estelle ok on est bien on est très bien ok du coup les combats triple comme ça c'est pas mal si on veut gagner un peu de temps et tout mais on perd des points généralement si on fait pas de si on fait pas de super combat c'est pas spécialement une bonne idée mais là c'était l'occasion parce que il y avait plein d'ennemis rassemblés au même endroit ok qu'est-ce qu'on peut trouver ici loupe magique ah ça c'est sympa ça je vais quand même les prendre pour avoir le total intéressant c'est vrai que j'avais fini avec mes épées donc on peut passer à l'épée de chevalier pour provocation alors attendez qu'est-ce que je vais perdre la garde christique je m'en fiche et défense je m'en fiche pas épée de chevalier donc nous avons provocation avec l3 pour remplir la jauge de hors limite petit à petit effet différent de provocation 2 que je n'ai pas encore ok ça c'est un truc que je ne compte pas spécialement équipé mais pour certains combats c'est vraiment super d'avoir ça peut-être qu'on y reviendra au fur et à mesure je verrai partage d'xp bonus d'xp acquis sans prendre part au combat ça c'est toujours bien de l'activer mais bon ça coûte des points tout ça donc voyons voir yuri garde critique non défense ok pour l'instant on n'est pas trop mal avec yuri attendez je vérifie avec les autres aussi tant que j'y suis carol coup marqué critique critique j'aime bien mais ça coûte 6 points quand même donc je pense que à terme je l'enlèverai parce que ou vitalité alors pour l'instant je le laisse ça va être très utile estelle contre croisé ça dégage j'aime pas garde critique encore moins c'est n'importe quoi ça garde magique ça peut être bien mais pour l'instant je vais m'en passer garde plus réduit les dégâts subis pendant la garde ça coûte que deux points je vais l'activer dérobade important recul aussi et pour l'instant on va garder les 7 points qu'elle a pour d'autres choses rita force non bien sûr magie oui résistance c'est quand même bien d'avoir des persos qui résistent à la magie estelle pareil garde magique non même si j'aimerais bien recul oui esquive non récupération oui esprit rythme c'est si jamais je la contrôle ce qui n'est pas le cas pour le moment et toi alors garde magique tu peux l'enlever esquive tu le laisse pour répit je le répète la vitesse est très importante lanceur d'objets recul pro des objets pour repeat c'est vrai que ce serait bien ça ça ferait vraiment notre spécialiste des objets mais pour l'instant pour l'instant on va en rester là ok on est à peu près bon c'est parti nouvelle épée épée de chevalier donc provocation ouais si je provoque les ennemis je vais pouvoir remplir ma jauge d'or limite et sait on jamais ça peut être utile donc il faut voir peut-être que je l'activerai je ne sais pas pour l'instant continuons à travers les souterrains de ce manoir il on 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 Ouais c'est pas vraiment ça la traduction c'est plutôt voilà vous croyez que c'est le gamin dont on a entendu parler parce qu'on a vu ses parents C'est bon Ok du coup on aura retrouvé le petit ça c'est une très bonne chose Allez venez dépêchez vous Voilà Et sur ce on continue est-ce que j'ai tout le monde ici non les noctules noires je ne les ai pas Comme ça c'est fait il faut vraiment faire en sorte d'analyser tout le monde ici Parce que si ma mémoire est bonne on pourra pas y retourner Ah c'est bien les combats doubles mais ils sont quand même nombreux Ok ça c'est bon Les chauves-souris pour pas qu'elles embêtent les soigneuses Et les magiciennes surtout Enfin les deux quoi Ok pas mal Et c'est ok Vas-y fais-nous un petit sorbet Ok récupération vitalité sauf que Estelle je crois pas que tu aies une autre arme Donc pour l'instant Tu vas Ouais tu vas rester sur celle-là parce que t'en as pas de nouvelles Espérons qu'on en trouve bientôt Ok ceci Gelée d'orange Ça ça devrait nous être utile Un moment ou un autre Ok je pense que c'est la porte de droite d'abord Ok Disons qu'en fait il y a un chemin à prendre On peut pas forcément passer partout pour le moment Donc il faut d'abord chercher à trouver des clés Ouch Ok pas mal Carol Ah masse Ah dommage Dommage J'aurais bien aimé que le picorane ça le tue Et ça y est on récupère une petite clé Oh mais tout ce qu'il y a Ok voilà comme ça ce sera plus vite fait Enfin j'espère Ok du coup Même règle que tout à l'heure Les empêcher d'approcher les magiciennes Comme ça elles peuvent bombarder Ouch Moi c'est pas trop grave si je prends des dégâts Ok Attends voir attends voir là j'ai besoin de la visibilité Pour savoir qui attaquer au bon moment Voilà parce que sinon elles se font embêter Et ça ne va pas du tout n'est ce pas Allez Ok où est-ce qu'elles se sont mis Estelle elle est là Rita elle est là Ok là on est pas trop mal Ouch Ok super Deux en un Et on termine Ok alors est-ce que Carol Non c'est pas Carol ça doit être Estelle Estelle est-ce que tu as récupération Voilà pour virer le L'anti-skill de Carol Parce que ça ne va pas aller Je vais pas forcément faire tous les combats Ici il y en a vraiment beaucoup On va se contenter d'avancer un peu Et Ripide Cotaro pour garde critique Ça ne m'intéresse pas Mais défense par contre Très important Dans ce jeu de manière générale La défense c'est vraiment un truc Qu'il faut sur à peu près tout le monde En fait Que ce soit les magiciennes ou pas C'est vraiment un truc très très important Il faut encaisser Pour certains combats ce sera très utile Ok les monstres ne reviennent pas cela dit Est-ce que je peux passer par là ? Ouais je crois qu'il faut d'abord aller au nord Pour déverrouiller la porte Ok c'est ça On déverrouille la porte Mais le truc c'est que la clé se casse Ok Sympa Comité d'accueil Allez même procédé Ok Ok pas mal Carol Mince Allez vas-y on se le fait Ok Une nouvelle technique Nouvelle technique pour Yuri Technique très importante en plus Petite clé à loup Ça c'est pareil C'est très important Je ne sais pas trop où je vais la mettre Pour l'instant Parce que j'aime bien ce que j'ai là J'aime bien ce que j'ai Chant de destruction C'est vrai que c'est pas mal Mais je vais quand même le remplacer Par avec l'écraseur Qui est une arcane D'élémentaire Bon tant qu'à faire Chant de destruction On a qu'à le mettre là Je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup Mais ça pourrait être très utile Ok on a tout ce qu'on veut ici On pourrait continuer à faire des combats Pour le plaisir Mais je vais continuer Parce que cet endroit est encore long Si vous ne connaissez que la version Xbox Et bien vous allez avoir une petite surprise Ok Utiliser la petite clé Très bien A noter que je n'aurais pas pu faire l'inverse Il aurait d'abord fallu passer tout en haut Et là normalement Pour la version Xbox C'est la fin Ouais c'est ça C'est terminé normalement sur Xbox Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? Je lui ai dit que nous avons dit qu'ils ont été éclatées. Qu'est-ce que ça ? Si tu as puissé, tu sais que tu as puissé, je vais enlever une haute. C'est bien, je pense que si tu as puissé, tu as puissé en place. Lago, mais tu es être un homme qui est un homme pour le pays ! C'est parti ! Prends-moi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un truc pour le faire pour pouvoir défoncer les portes en métal ? C'est encore plus vite. C'est encore plus de vérifier. Je vais chercher le bruit de la 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 bruit. Considérez que, voilà, vous savez ce qu'on dit, TG-CM, ta gueule c'est magique. Ok, du coup, on continue, et donc, par rapport à la version Xbox, normalement c'était la fin. Ok, on est régénéré, grâce aux points de sauvegarde. Attendez, si je ne me trompe pas. Ok, en fait, j'ai fait une petite sauvegarde, parce que si je ne me trompe pas, il faut sauvegarder à tous les points de save du jeu, et ici on ne pourra pas y revenir, comme je vous l'ai dit. Donc il faut vraiment penser à le faire maintenant. Donc je disais, voilà, sur la version Xbox, c'est terminé, mais sur cette version PS4, ce n'est pas fini. Allez messieurs, continuons. On a encore un petit bout de chemin à faire avant de trouver le fameux Blastia, et on va le faire en se débarrassant de ses nouveaux ennemis. Qui est pas mal. Attention, parce que ce n'est pas le même délire qu'avec les bestioles de tout à l'heure. Ils sont plus forts. Ils sont plus pénibles, surtout. Ah, c'est pas vrai. Pas mal. Ok, provocation. C'est vrai que je n'ai pas pensé à montrer ce que ça faisait. On va le voir tout de suite. Monsieur. Voilà. Donc provocation. Bah, il provoque. Il provoque, regardez bien Yuri. Tout simplement. Et ça permet de remplir la jauge d'horre-limite si elle n'est pas remplie. Ok, il faudrait que je fasse un peu plus de combo et que j'analyse aussi, accessoirement. Ok, lui c'est fait. Et celui qui a la dague, pas encore. Ok, là je pense qu'on a tout le monde. Mince. Ok, les compétences, c'est bon, c'est maîtrisé. Mais Carol, il n'a pas grand-chose d'autre à mettre. Pour le moment, ici, il nous faut une clé. Que nous allons probablement trouver à gauche. Allons voir ça. Ok, monsieur. Vous allez bien ? Bon. Pas de réponse. Peut-être est-il assommé. Ok, allez, on y va, on se dépêche. Ah, mince. Il s'est pris à une espèce de combo, là, le mec. On était trois sur lui, c'était plutôt cool. Ok, petite clé de grande épée. Allez savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on récupère le Gladys. Pour Estelle, qu'elle puisse se changer d'arme. Alors, on va perdre récupération, il faut que je le laisse. Et avec Gladys, lanceur d'objet, je ne compte pas le mettre, je pense. Même si c'est toujours utile. Esprit non plus, parce que 20... 20 PM max, c'est que dalle. Enfin, là, pour l'instant, c'est beaucoup. Mais à terme, ce sera que dalle. Donc, c'est aussi le genre de truc que je pourrais virer sur Rita. Bon, pour l'instant, je le laisse. Mais c'est vraiment un truc que j'enlèverai rapidement. Ok, lanceur d'objet, esprit. Et puis surtout, ses attaques seront quelque peu différentes. Maintenant qu'elle a une épée au lieu d'un bâton. Enfin, tout du moins, c'est son... C'est son étoile stellaire, ça s'appelle ? Frappe stellaire, voilà. Étoile stellaire, ça veut rien dire. Enfin, bref. Voilà, c'est son frappe stellaire qui va être un peu différent. Ça ira plus vite et ce sera plus petit. Ok, clé inutilisable, c'est pas trop grave. Puisque nous allons... Quand même pouvoir continuer. Attention, surprise ! C'est Tildi. C'est qui ? C'est qui ? C'est quoi que tu fais ? Tu vois, c'est un peu comme un personnage. Fum, je pense que tu as été en train de prendre. Ah, je pense que tu as été en train de prendre. C'est vrai, mais... Je ne sais pas ce que ça... Oh ? Tu sais ? Eh... Eh... Le nom est... Jack ! Qui est-ce ? Moi, c'est Yuli. Le nom est ? C'est parti. C'est parti ? C'est parti ? Oh, c'est vrai. Et je ne sais pas tener l'air avec l'air. Nous sommes ets de plus en deux ans. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons mis l'air. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais rien. En sixants... Qu'est-ce que j'ai appris ? C'est ce qu'on a dit, mais c'est pas un truc que j'ai dit, mais c'est pas un truc que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait des aventures. Mais, c'est à dire qu'une fille est une seule fois, c'est pas grave. C'est vrai, je vais aller avec moi. Je n'ai pas encore vu qu'il n'y a pas encore trouvé. C'est pas pour l'instant, mais c'est que tu fais ce que tu fais, mais c'est un peu de la vie. La vie est une vie, et c'est un peu de la vie. C'est un peu de la vie. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais, mais c'est un peu de la vie. Il n'y a pas besoin de l'honneur. Hum hum... C'est bon, mais... Ah... Je ne sais pas si tu as cherches, mais je ne sais pas si tu as cherches. Qu'est-ce que tu as cherches ? Qu'est-ce que tu as cherches ? Peut-être qu'il n'y a pas de l'honneur dans cette maison. Je ne sais pas si tu as cherches. Alors, on va. Ces impertinents... vilains. Allez, meurs ! Ok. Ouais, c'est vrai que c'était pas trop mal. Bon. Donc, euh... Ok, là, en reste encore un. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Patty... Attendez, on va quand même se le faire, le pauvre. Il me fait... De la peine. Et je l'ai raté. Là, c'est moi qui fais de la peine. Exactement. Et tout le monde est analysé. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. On va bientôt sortir de cet endroit. Il a pris un vol plané, celui-là. Ok. Bon, je dépense mes PM un peu trop vite, mais... C'est pas trop grave. Attends, attends ! Ok, ok. C'est pas bien d'attaquer la demoiselle. Ok, ok. Donc, Patty, euh... En fait... Inutile de chercher... Dans le groupe, elle a pas rejoint l'équipe. Elle ne fait que nous accompagner pour le moment. Cela dit... S'il y a une chose qu'on peut s'apercevoir... Euh... Que vous n'avez peut-être pas remarqué si vous... Euh... Ne connaissez pas le... Le japonais... Mais Patty... Parle d'une façon un peu particulière. C'est une petite fille... Mais sa façon de parler, les mots qu'elle utilise... A la fin de ses phrases, c'est généralement... Le genre de choses que dirait... Une personne relativement âgée. Quelqu'un d'un certain âge. Donc... C'est très bizarre. C'est très bizarre qu'une petite fille parle comme une personne âgée. C'est pas cohérent. Je dis pas que c'est impossible, c'est pas ce que je dis. Mais là, on essaye clairement de nous faire comprendre... Qu'il y a quelque chose... De particulier avec elle. Encore une fois, je le précise parce que... Forcément, les japonais, ils ont dû comprendre ça tout de suite. Mais nous, malheureusement... Ça ne fait pas une grande différence. Et dans la traduction, il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ça permet de comprendre que Patty... C'est un personnage qui... Est déjà entouré de mystères, si on peut dire. On sait juste qu'elle cherche un trésor pour le moment. Ok, du coup, à droite ou à gauche ? Ok, d'abord à droite. Autrement dit, je pense que vous l'aurez compris... Ce petit rajout par rapport à la version Xbox. C'est tout simplement pour qu'on puisse retrouver Patty. Alors que sur Xbox, ça n'existait pas. Evidemment. Ok, messieurs. On est parti. Un petit combat double avec deux jolis trésors. Il va falloir les mériter. Espérons que ça se passe bien. Et à partir de maintenant, il est important que je garde mon hors-limits. Ok, vas-y Rita. Ok, magie de ténèbre pour papa. Et c'est là, tranquille. Lasse. Je ne vise pas les bons. Ok, attendez, attendez, attendez. J'arrive pas à le rattraper. Ah, ça mène à rien. Et en plus, je perds mes PM trop vite. Et je fais n'importe quoi. Oh, je te jure. Oh, je te jure. Ils ont été pénibles, ceux-là. Ok, petite clé de Dag. Ok. Et donc, sur ce, on récupère. Ok, bon là, je l'ai mixte. Pourquoi pas. Mais c'est surtout le fouet en cuir. Donc, Rita. T'avais fini avec recul. Qu'il va falloir conserver, je pense. Mais, on va avoir garde critique. Je m'en fous. Et défense, très important. Ok, il y a que Carole qui a rien trouvé dans ce donjon. Peut-être que ça va venir après. Mais pour l'instant, au moins, il est à jour sur ses compétences. Il faudra lui acheter une arme dès que possible. Ok, du coup, la porte de gauche. Je pense qu'on devrait bientôt en finir avec cet endroit. Ok. Il est temps de découvrir le fameux Blastia. Dont nous parlait... Euh... Witcher, c'était... Le petit magicien avec Flynn. Ok, il était pas d'accord, lui. C'était plutôt pas mal, ça, comme entrée. Ah mince. Ok, super. Une attaque qui peut réduire la défense. Euh... Que la défense, je crois. Pas la magie. Je sais plus. Ah mince. Ah mince. Ah mince. Attendez, laissez-la tranquille. Allez, crève, vas-y Rita. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas pu emplacer une avec... L'histoire du Blastia. Oui, ça c'est vrai. Je sais plus. Elle a pas encore日本 ou치. Mais c'est 있죠. Une simple la j tragen. Elle a.. J'ai vu... On se influence la tua des billets à empresas. Oui... J'ai vu la sécurité. cos' roofs et ceux qui entrent. Oh C'est le cas de Black Hope 4, mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit ? Il n'y a pas rien. Mais vous, commentez-vous ? Commentez-vous ? C'est décidé. J'ai besoin de l'article de l'article de l'article. Mais c'est le cas de l'article. C'est le cas de l'article de l'article. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. M'est-ce que tu as puissons avec toi ? Il y a tu, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps. C'est très chaud. C'est plus chaud de l'article de l'article. C'est un peu ? Mais c'est très beau. C'est très beau ? Il y a peut-être que le Bati est une chose de Yuri. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Je ne pense pas que tu as puissé. Mais un peu de temps. Il n'y a pas de temps. Mais on va juste. Je ne sais plus ce que je disais. Ah l'amour naissant. Je ne sais plus ce que je disais moi. Mais je suppose que ça ne devait pas être très important. Ok, voilà. Combat double. Super, merci. Ok, voilà. Comme ça, sur le côté. Ah mince. Je ne sais pas trop qui vise. Là, ils sont quand même assez nombreux. T'as qu'à faire celui qui est juste en face de toi. Ok. Ok, là je les ai bien eu. Ok, merci Rita pour le coup de main. Et il n'en reste plus qu'un. Et c'est tout bon. Ok. Voilà, très bien. Bon, mise à part ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas trop grave. Je vais enchaîner en disant que... On a quand même appris quelque chose de très intéressant par rapport à Patti du coup. Le trésor d'Eifrid. Un nom que vous reconnaissez, je pense, par rapport à d'autres opus de la série. C'est un classique. Ok, ça y est, on y est. Et là, on n'a pas été fait auами, en gros. Pour ce qu'on veut dire, c'est un nouveau quartier, c'est quoi? C'est un boutique, c'est quoi ? C'est un coup de souleur de brastien? C'est un coup de souleur de brastien? C'est un peu compliqué. C'est un coup de souleur de brastien. C'est parti ! Après, il faut qu'on peut retourner à ce Blastia. Nous allons commencer par le défi. Quelque chose que tu as puissé ? Ok, si tu ne sais pas, moi aussi. T'as dit que tu as puissé ! C'est parti 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 !